bonjour et bienvenue sur m1.com martin avec vous samedi 12 octobre 2019 toujours un plaisir de vous retrouver pour notre capsule vidéo hebdomadaire il y a deux semaines j'avais mis en ligne une vidéo où je mentionnais la problématique du manque de liquidités au niveau des banques et bien il y a d'autres informations d'autres composantes qui viennent de s'ajouter au fil des dernières heures je vais me faire un grand plaisir de vous vulgariser ça pour comprendre l'ampleur de la problématique actuelle et en arrière de ça aussi vous démontrer à quel point l'accélération de la problématique est absolument fulgurante et on va garder ça encore une fois le plus simple possible avant d'embarquer dans le vif du sujet aussi pardon je veux vous parler d'une situation qui se déroule du côté de l'inde et on va regarder aussi de la situation du côté d'Hong Kong on a compris que le chaos s'installe il y a eu encore une fois une loi qui a été mise en place l'état d'urgence a été déclaré même si le gouvernement en place ne veut pas utiliser le terme mais la réalité c'est qu'il y a un impact important du côté des individus du côté des citoyens et c'est ce qu'on veut constater ensemble pour être en mesure de prendre des décisions éclairées et avant de sauter dans le vif du sujet aujourd'hui j'aimerais vous inviter nous mettons sur pied notre première convention des proactifs pour les gens qui ont l'esprit libre pour tous ceux qui ne sont pas hypnotisés par les médias de masse et toutes les conneries qu'on peut y entendre superbe expérience un beau week-end de réseautage à travers des gens avec des expériences des compétences diverses on va avoir des gens spécialisés en sécurisation de matières précieuses qui vont être avec nous on va avoir des gens du côté spirituel des choses on va avoir des gens qui vont être au niveau des technologies l'autonomie durable et ainsi de suite si vous avez des compétences particulières si vous avez des expériences de vie vous voulez partager avec les autres et venir aussi apprendre je vous invite à être des nôtres 200 personnes quantité limitée 100 billets sont déjà vendus 49 euros pour couvrir nos frais de salle de location et déplacement et tout ça va se dérouler à roissy en france donc très facile d'accès charles de gaulle la gare de cdg et ainsi de suite 49 euros le vendredi soir le 22 novembre et ça se termine le dimanche soir le 24 avec des activités j'en parlerai dans les prochaines vidéos donc c'est fait merci au plaisir de vous rencontrer physiquement toute notre équipe va être sur place avec plusieurs des intervenants que vous connaissez déjà alors on va essayer de simplifier les choses pour vous donner encore une fois l'image complet depuis plusieurs mois déjà du côté de l'europe on a déjà discuté de la problématique des taux d'intérêt négatifs alors que là maintenant les épargnants payent tout simplement les banques pour garder leur liquidité et c'est absolument le délire on a compris à quel point c'est dommageable pour tous les gens qui cherchent à préserver leur état deuxième phénomène et ce déjà actif depuis plusieurs mois mario draghi avec la banque centrale européenne qui fait du rachat d'actifs du rachat d'obligations à raison actuellement de 20 milliards de dollars par mois ça a déjà été plus élevé que ça mais actuellement on est à 20 milliards de dollars par mois tout ça pour continuer de stimuler une économie qui est qui n'est pas viable dans le contexte actuel du côté de la banque centrale américaine et là le premier point qu'il faut comprendre ici c'est que tenter de vous mettre dans un dans un esprit où vous êtes un citoyen du monde et non un citoyen nord-américain ou un canadien ou un français de france on est dans un contexte global le système bancaire est interrelu donc lorsqu'on voit mario draghi faire de l'injection à raison de 20 milliards par mois comprenez bien que ce n'est pas uniquement pour les banques européennes tous les banques sont reliés entre elles donc on peut utiliser une banque européenne pour injecter de la liquidité dans une banque ailleurs dans le monde comprenez que c'est comme ça que ça fonctionne donc tel que mentionné dans une vidéo précédente énormément de liquidités de capitaux d'investissement se sont retrouvés au fil des derniers mois du côté des États-Unis alors que les médias continuent de marteler que l'économie américaine est en forte croissance et qui a un ralentissement économique du côté de la Chine particulièrement du côté de l'Europe l'Australie plusieurs autres pays donc vous comprenez que les investisseurs ont été se positionner où ils ont la capacité de retirer un intérêt à d'avoir des profits protéger leur épargne et de prospérer aussi ça c'est le mot puis pourquoi je vous dis ça entre parenthèses c'est que plusieurs d'entre vous actuellement qui sont dans un état de peur dans un état de panique cherchent à préserver leurs actifs et problématique c'est que c'est une chose et c'est logique de vouloir préserver vos actifs mais vous devez non seulement préserver vos actifs mais pourquoi ne pas prospérer aussi continuer d'avancer vers la prospérité au lieu d'être tout simplement de ça y est la peur la peur vient de s'installer en moi puis il faut que je garde ce que je possède déjà et que là on est en mode de réaction calmons nous tous grande respiration aujourd'hui et on a la capacité de continuer à préserver et aussi de prospérer dans le contexte économique actuel il s'agit de bien prendre les bonnes décisions donc je mets ça de côté si vous me permettez c'était un petit point là qui est une petite bulle qui m'a passé à travers le cerveau que je voulais partager avec vous on revient donc énormément d'économies a été générée du côté des états unis ok et là vous aviez la banque centrale américaine qui n'avait pas besoin d'injecter de liquidité qui avait pas besoin de prendre de mesures exceptionnelles parce que tout va bien du côté des américains et là surprise donc il y a deux semaines en arrière on parlait d'un système qui est mis en place qu'on appelle overnight repos rate les banques sur une base régulière échangent de la liquidité entre elles donc lorsqu'il manque de liquidité dans les coffres qu'est-ce qu'on va faire parce que comprenez bien à la base qu'une banque cherche à faire des revenus et une des manières de faire des revenus c'est de prêter l'argent des autres contributeurs dont des autres citoyens qui ont de la liquidité dans leurs comptes de banque de prêter cette liquidité là à d'autres pour générer un intérêt et amener un profit à la maison donc souvent les banques qui sont cupides font plus de prêts s'exposent aux risques ils n'ont pas nécessairement la liquidité minimale pour pouvoir compenser les sorties et les rentrées d'argent et bon la comptabilité quoi donc à partir de là ils se font des échanges de liquidité des prêts à très court terme on parle ici de 24 heures donc j'ai besoin de 10 milliards de dollars peux-tu me le prêter je vais te rembourser avec 2% d'intérêt et ça c'est sur une période de 24 heures ce qui s'est produit il y a deux semaines en fait c'est que les banques n'avaient plus la confiance nécessaire pour se prépare pour ce pardon je cherche mon mot ici pour se prêter en fait de la liquidité entre elles et lorsque ça ça se produit et que la manque de confiance s'installe le taux d'intérêt demandé pour un prêt explose à la hausse et pour que ça ne se produise pas et garder la confiance dans le système la banque centrale américaine ouvre une fenêtre et dit aux banques les amis vous avez besoin de liquidité sur du court terme nous vous allons vous prêter donc ils ont ouvert un premier système et ce qui nous a été dit au départ c'était tout simplement de dire il y a une petite problématique technique il y a des entreprises qui doivent rembourser leurs taxes au gouvernement il y a un manque de liquidité ici sur une très courte période on va offrir 75 milliards milliards pour que les gens puissent nous rembourser sur une période de 24 heures et là c'était censé être pour une seule journée ça a été transformé dans les heures qui ont suivi pour finalement on va ouvrir la fenêtre de 75 milliards par jour de disponible jusqu'au 10 octobre prochain et aujourd'hui on apprend maintenant que c'est jusqu'au 4 novembre prochain donc maintenant la fed met à disposition des banques qui ont besoin de liquidité rapidement un système de 75 milliards potentiel par jour qui doit être rembourser sur 24 heures ça va jusque là deuxième système qui a été mis en place et bien là on offre aux banques aussi la possibilité de rembourser sur une période de 14 jours si vous n'avez pas la liquidité pour rembourser en 24 heures on va mettre aussi à votre disponibilité 30 milliards que vous avez 14 jours pour rembourser et ça on va mettre ce 30 milliards là de disponible à tous les jours jusqu'au 10 octobre et là on apprend maintenant qu'on est rendu au 4 novembre et non seulement on est rendu au 4 novembre mais ce n'est plus 30 milliards qui est offert maintenant aux banques sur remboursement à 14 jours c'est 60 milliards qui est offert à tous les jours aux banques qui sont prêtes à rembourser la banque centrale sur une période de 14 jours donc vous voyez qu'il y a déjà 75 milliards sur période de 24 heures 60 milliards sur remboursement à 14 jours ok ça c'est jusqu'au 4 novembre est-ce qu'on a une certitude que ça ne se poursuivra pas et que ça n'augmentera pas mais vous voyez à quel point la problématique du manque de liquidité accélère tout ça a été mis en place sur une période de 15 jours et non seulement ça que s'est-il produit aussi dans la même période de 15 jours et bien on a eu une diminution des taux d'intérêt de la FED sur les emprunts de 0.25% de moins donc une diminution du taux d'intérêt de la FED pardon et on vient d'apprendre avant hier le lancement officiel tout abysimut du quantitative easing donc de l'assouplissement quantitatif numéro 4 de la FED à raison de 60 milliards de rachats d'obligations à tous les mois et ce jusqu'au mois de janvier prochain j'espère que vous comprenez là tout ce qui est en train d'être mis en place et là j'en entends déjà me dire oui mais Martin c'est des chiffres créés à travers un système c'est de l'endettement fictif la réalité en arrière de ça c'est il y a une seule question à se poser entre vous et moi qui va payer la facture qui va payer la note et vous savez très bien que ce n'est pas eux qui va payer la note c'est tous les épargnants qui ont de la liquidité dans des comptes d'épargne dans des comptes chèques à travers le système bancaire à travers un week-end où pouf ça y est c'est disparu on va tout simplement garantir les minimums de 100 000 tel qu'entendu au Canada 250 000 tel qu'entendu aux États-Unis et ainsi de suite ainsi de suite garantir les dépôts bancaires minimum et tout le reste s'est évaporé tous les actifs sont disparus au niveau de ce qui était dans les comptes de banque donc c'est ça la réalité et l'objectif aujourd'hui c'est de vous faire comprendre à quel point sur les 15 derniers jours la vitesse de réaction des banques centrales et si on remet aussi tout ça en contexte par rapport à la crise de 2008 dans l'historique il y a eu la problématique des overnight repo rate en premier en 2008 et ensuite il y a eu la faillite de la banque Lehman Brothers et ensuite il y a eu l'impression monétaire qui a été mise sur pied pour pouvoir évidemment faire ce qu'on appelle un bail-out donc sauver le système financier, sauver les banques ça c'était le processus de 2008 nous sommes en 2019 et là le processus c'est le overnight repo rate donc exactement le même processus en place en 2008 mais aujourd'hui on commence l'impression monétaire avant la faillite et vous comprenez en fait que le système est déjà en faillite et on va continuer d'accélérer et accélérer les demandes parce que vous avez des trillions voire potentiellement 600 trillions de dollars américains de valeurs d'actifs qui circulent dans les produits dérivés et dans les produits de marché donc plus on va avancer dans la période plus le remboursement des intérêts sur les dettes des pays sur les dettes des entreprises sur les dettes des individus va être de plus en plus lourde sur l'économie par le fait même les systèmes de banque centrale vont devenir de plus en plus évidents aux yeux de tous la perte de confiance va s'installer et vous comprenez que lorsque les gens vont se présenter à la banque pour retirer leurs fonds il y a des fortes chances que la liquidité ne soit plus disponible donc c'est une perte de confiance dans le système économique mais avant que tout ça se produise c'est la perte de confiance du côté des gouvernements et vous voyez même du côté des États-Unis actuellement pour ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord ou qui sont passionnés justement d'actualité voyez-vous à quel point actuellement il y a un énorme chaos qui se présente du côté des États-Unis avec les élections en 2020 il y a une distorsion une incompréhension du côté de la gauche du côté de la droite les tensions augmentent de ce côté-là les tensions augmentent dans plusieurs pays aussi tout ça est mis sur pied, n'est-ce pas? tout ça se prépare, tout ça est en place ce n'est pas des bonnes nouvelles j'aimerais ça vous en donner des meilleures mais la réalité c'est qu'il faut rester conscient de ce que nous voyons actuellement avec les tensions, la guerre et ainsi de suite c'est dommage mais c'est la réalité il faut demeurer vigilant il faut demeurer, il faut avoir le sang froid ne tombez pas dans la peur ce n'est pas, ce n'est pas constructif d'une manière ou d'une autre il faut tout simplement être conscient, continuer de s'éduquer pour prendre des décisions éclairées donc regardez bien maintenant que je vous ai tout expliqué ça 60 milliards par mois qui va débuter la semaine prochaine jusqu'au mois de janvier prochain et on verra par la suite qu'est-ce qui lancera vous voyez évidemment que la balance du bilan de la Fed qui vient d'augmenter drastiquement alors qu'on l'avait diminué dans le courant de 2016 je vous dirais à partir de 2017 mi-2017 la Banque centrale avait diminué en fait son bilan et là vous voyez que drastiquement on vient de donner un coup vers le haut et ça va se poursuivre ça va se poursuivre l'autre phénomène ici qui est quand même assez révélateur c'est qu'on mentionne ici que non seulement on a mis toutes ces structures-là en place mais on vient aussi de réduire la réglementation nécessaire des liquidités dans les banques étrangères donc la Deutsche Bank qui est déjà en faillite on en a déjà parlé dans une vidéo précédente et plusieurs autres banques à travers le monde ont réduit au niveau réglementaire la quantité de liquidités qu'ils doivent avoir donc non seulement on met en place pour compenser la problématique de liquidités mais en plus on vient diminuer légalement ce qu'ils doivent garder c'est gigantesque ce que nous sommes en train de voir en ce moment donc les banques vont s'exposer encore plus au risque vont avoir de moins en moins de liquidités en main pour couvrir les exigences et de l'autre côté en plus on ouvre des fenêtres pour les sauver c'est énorme et en plus de tout ça vous avez la Banque internationale des règlements ce qu'on appelle en anglais en fait c'est la Banque centrale des banques centrales qui a lancé un avis il y a deux jours comme quoi que le système pardon le 8 octobre dernier que le système d'assouplissement quantitatif brise complètement les marchés et ne peut pas fonctionner et la banque la banque la BIS en fait a donné cette information-là et le lendemain la Fed démarrait son programme d'assouplissement quantitatif qui est déjà en place du côté de la Banque centrale européenne vous l'avez compris c'est le délire ultime à travers tout ça donc que peut-on faire on va en discuter dans quelques instants je vais chercher encore une fois ouvrir votre esprit je vais vous montrer des trucs tangibles des faits donc il y a une banque il y a une banque qui est en situation critique il n'y a pas besoin de vous dire qu'il y a des gens qui se sont mis en ligne pour retirer leur liquidité du côté de la Banque indienne et les gens sont en pleurs dans la ligne alors que la liquidité a disparu la banque va potentiellement faire faillite et tous les gens qui avaient de la liquidité à l'intérieur et bien vous comprenez qu'ils n'ont plus accès à cette liquidité-là c'est la réalité à travers tout ça aussi l'autre point que je voulais vous mentionner pardon c'est qu'actuellement du côté de Hong Kong aussi et bien il y a une loi qui a été mise en place et maintenant le gouvernement totalitaire et autoritaire qui est en place a tous les droits de pouvoir geler les actifs bancaires des citoyens dans le Kong ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas accès à la liquidité via leur guichet automatique vous me suivez aux automates la réalité en arrière de ça c'est que le gouvernement cherche à empêcher les gens de sortir leur liquidité du pays pour aller vers d'autres banques à l'extérieur du pays et elle est là la crise et vous comprenez bien qu'à partir du moment où un état un gouvernement a le pouvoir de réglementer les banques en leur disant vous allez vous assurer que les citoyens ne peuvent plus sortir leurs actifs des banques et bien vous comprenez qu'on est sous une dictature et c'est exactement la prise de conscience que les gens de Hong Kong sont en train de faire actuellement alors que le gouvernement vient de tout simplement empêcher les citoyens de retirer leurs fonds pour les transférer ailleurs en fait c'est la réalité de ce que nous voyons actuellement et vous comprenez aussi que Hong Kong cherche à instaurer une démocratie ils sont en pleine prise de conscience qu'en fait ils sont encore sous la dictature du communisme chinois c'est tout ce que c'est en fait et c'est la raison pourquoi les gens s'insurgent actuellement les gens ont fait le choix de se révolter avec force avec énergie alors que du côté de la France les gens ont fait le choix de le faire pacifiquement et on verra bien entendu s'il y aura des résultats par rapport à tout ça et qu'est-ce que ça crée en arrière de ça et bien une nouvelle qui est sortie vendredi dernier donc le 11 c'est-à-dire hier et bien 40% des gens de Hong Kong cherchent à sortir de la ville en fait et non seulement ça mais ils sentent très bien qu'il y a un risque de récession important qui s'installe de leur côté et vous comprenez bien que malgré le risque de récession leur capacité de retirer leurs épargnes pour aller s'installer ailleurs est contrôlée par l'état qui est en place donc c'est bien beau vous voulez acheter la matière précieuse vous voulez retirer vos effets des banques et bien si vous n'avez pas la capacité de le faire ou on le limite à une quantité quotidienne très très faible de manière à pouvoir évidemment vivre dans votre quotidien mais ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir sortir votre épargne de là c'est la réalité les amis ok maintenant une des alternatives qui n'est pas la seule et je le sais qu'à toutes les fois je crée des conflits il y a des gens qui sont absolument en désaccord et je vous comprends lorsque je parle de crypto-monnaie lorsque je parle de décentralisation lorsque je parle de bitcoin vous devez comprendre que moi le premier à aller jusqu'en 2016 j'étais complètement fermé à l'idée des devises numériques je ne voulais rien savoir de ça j'étais dans le même objectif dans la même idée que Charles Sanna et plusieurs autres gens qui sont qui sont sur les réseaux sociaux et plusieurs d'entre vous d'ailleurs j'ai dû passer à un processus éducatif profond j'ai dû m'entourer de gens compétents pour bien comprendre fondamentalement ce que ça représentait avant de m'ouvrir l'esprit et je peux vous garantir que ça a été très long de m'ouvrir l'esprit j'étais complètement fermé à cette idée-là mais on m'a fait comprendre que dans un contexte de diversification d'actifs de ne pas tout mettre mes oeufs dans le même panier que de ne pas m'exposer un minimum dans ce type d'actifs-là était une erreur et maintenant je comprends fondamentalement pourquoi les gouvernements en place ne peuvent pas réglementer des devises numériques décentralisées telles que Bitcoin cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas évidemment en contrôler d'autres meilleur exemple vous avez vu Libra dans les dernières heures vous avez des partenaires importants de la devise numérique de Facebook qui viennent de se retirer eBay s'est retiré PayPal s'est retiré Visa Mastercard viennent de se retirer Stripe vient de se retirer pourquoi parce qu'on parle ici d'une devise numérique centralisée qui peut être réglementée qui peut être contrôlée par les gouvernements et dès que vous avez vu l'Europe et les Américains qui ont dit nous on n'en veut pas de ça ici au niveau des réglementations les gens qui déterminent les lois ont dit non on n'en veut pas et vous comprenez que ça devient hyper difficile pour une institution telle que Facebook d'émettre une devise numérique ils ne peuvent pas arrêter Bitcoin et n'attendez pas d'être coincés dans un contexte tel qu'on le voit à Hong Kong tel qu'on le voit en Inde et tel qu'on le voit dans plusieurs autres pays et regardez ici ce que je mets à votre disposition je vous invite à aller jeter un oeil sur Coin.dance volume local Bitcoin et vous allez voir la folie de Bitcoin dans des pays au-delà de votre réflexion locale je comprends que nous sommes conditionnés mentalement dans le système depuis les premiers jours de notre naissance et si je regarde ici est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter du Bitcoin alors que je suis Canadien que je n'ai jamais vécu de chaos social et ainsi de suite on n'a jamais eu de crise bancaire d'importance depuis que j'existe et bien non je ne vois pas l'intérêt de Bitcoin même chose si vous êtes en Europe mais regardez dans les pays problématiques où les gens font tout pour garder leur pouvoir d'achat dans un contexte économique difficile et regardez la poussée des tendances de la décentralisation des devises numériques telles que Bitcoin en Argentine regardez bien les pays les plus industrialisés vous allez voir qu'il ne se passe pas grand chose par contre dans les pays à problème les pays problématiques vous voyez la différence regardez comment est-ce qu'au Canada les gens s'intéressent très peu à Bitcoin en ce moment très peu très peu de transactions regardez l'augmentation du côté du Brésil regardez du côté de la Chine regardez du côté de la Chine pardon du côté du Chili regardez du côté de la Chine regardez du côté de la Colombie regardez l'Égypte regardez la République Dominicaine et regardez l'Europe et regardez ici à votre droite Hong Kong qui a atteint des sommets de transactions dans Bitcoin dans le courant des dernières semaines il y a des raisons à ça ouvrez-vous l'esprit allez chercher de l'information éduquez-vous entourez-vous de spécialistes de gens qui sont compétents dans ces différents domaines technologiques-là pour comprendre la valeur et je vous répète que tout ça est dans un concept de diversification d'actifs allez jeter un oeil du côté de ce petit site web-là de ce site web-là ça va vous donner certaines informations que je considère pertinentes on demeure aux aguets de tout ce qui se présente devant nos yeux n'est-ce pas je vous invite à vous abonner à notre service proactif on parle bien entendu de devises numériques de tout ce qui est les différents produits disponibles entre les produits décentralisés les produits de projets technologiques centralisés aussi et en arrière de ça et bien venez donc nous rencontrer si vous êtes près de Paris vous êtes prêt à vous déplacer venez nous rencontrer à la fin du mois de novembre ça va nous faire un grand plaisir de vous faire une collade vous serrez la main si vous êtes un peu gêné ce qui n'est pas mon cas sinon on se fait une grosse collade en êtres humains qui s'aiment puis pour le reste écoutez partagez la vidéo si vous avez apprécié ça me fait un grand plaisir d'être là pour vous tous à bientôt à la prochaine à la prochaine